Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Compiègne ce jeudi 13 juillet c'est inattendu on s'attendait à voir la Rochelle en réunion principale malheureusement dans l'étape du GNT tout comme dans la réunion en général de la Rochelle il n'y a pas assez de partant pour avoir droit à une épreuve support de Quintet du coup les galopeurs qui sont venus à la rescousse des trotteurs et l'hippodrome de Compiègne qui sera la première réunion de la journée la huitième course du programme le prix d'Aramont qui sera support de Quintet plus prévu bien entendu à 18h un handicap de catégorie divisée une première épreuve qui met aux prises des chevaux âgés de 4 ans et au dessus 17 concurrents qui seront aux prises sur 1600 m alors voilà c'est pas des foudreux de guerre c'est pas des concurrents qui en général courent des Quintet maintenant on a des chevaux qui sont quand même habitués à ce type de tournoi même si c'est vrai qu'on les voit souvent dans des deuxièmes épreuves ou dans des épreuves un peu moins huppées quoi qu'il en soit on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 7 à l'INICI que j'ai retenu en tête de ma sélection c'est un concurrent entraîné par Igor Andaltsev alors c'est un cheval qu'on a vu dans des Quintets à l'âge de 4 ans qui avait montré de la qualité et qui par la suite en deuxième partie de saison 2022 a été très décevant du coup il a été castré il est revenu cette année à la compétition avec de bien meilleures intentions d'ailleurs il reste sur deux excellentes tentatives à ce niveau là de deuxième place on doit avoir une de ses courses ici voilà les deux même d'ailleurs c'était une course référence le prix de la communauté de communes de l'ère cantilienne il battait 3-4 concurrents ce jour là bon c'était un parcours un peu différent c'était 1900 mètres je crois sur la piste en sable fibré mais auparavant il courait très très bien également du côté d'Amiens il n'y a pas de soucis sur l'aptitude aux pistes en gazon pour ce concurrent il a un numéro très correct dans les stales de départ il est désormais pris à une valeur qui lui laisse vraiment beaucoup de marge et pour moi c'est un des prétendants à la victoire ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5 on the edge une candidature une jument de 7 ans qui est revenu à la compétition également cette année qui revient bien elle a couru à réclamer lors de son retour en piste cette année avant de revenir dans les handicaps et ça s'est pas trop mal passé finalement elle reste sur une troisième place je sais pas si on l'a cette troisième place pour on the edge oui voilà c'était ici le petit triptych du côté de Saint-Cloud je crois que c'était sur 1400 mètres ou 1500 mètres peut-être c'était pas 1600 mètres mais bon je pense que la distance ne va pas lui poser de problème elle est associée à Stéphane Pasquier elle est prise à une valeur qui lui laisse également suffisamment de marge pour réaliser de belles choses elle est sur la montante voilà moi pour moi elle a pas mal d'atouts dans son jeu en plus elle adore la piste de Compiègne même si c'est vrai qu'elle y a surtout brillé sur 1400 mètres mais comme je l'ai dit je pense pas que 1600 mètres ce soit un véritable problème mais pour moi vu le profil de cette jument je la pense capable de rivaliser pour les premières places ensuite en troisième position je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 Rillac bah regardez cette régularité il n'y a pas grand chose à lui reprocher à lui reprocher à ce hongro de 5 ans il a couru souvent dans des cours de ce genre vous le voyez 29 juin 3ème du côté de Longchamp battu par l'NICI le 12 juin du côté d'Amiens voilà rien à lui reprocher encore une fois regardez 6ème derrière King Hartwood ou encore View pour moi c'est un cheval qui est bien placé dans la salle de départ qui est compétitif à ce niveau là qui a de l'expérience et qui est en forme bref tous les atouts sont en son jeu pour pouvoir faire l'arrivée si ça se passe bien il peut même monter sur le podium et moi c'est vrai que je le pense c'est pour ça que je l'ai retenu en 3ème position ensuite en 4ème position j'ai retenu le 14 de Prairie Gold une candidature assez spéciale vous le voyez il a longtemps été arrêté c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru du haut de ses 5 ans alors il a été orienté dans cette catégorie en dernier lieu ça ne s'est pas forcément très bien passé il n'a pu faire mieux que 7ème je ne suis pas sûr qu'on l'ait d'ailleurs Prairie Gold en course référence mais parce que c'était justement une distance qui est plus longue et c'est pour ça que je le retiens aussi haut c'est que la distance de 1600 mètres à mon sens va vraiment jouer en sa faveur c'est un cheval qui est capable de prendre les devants et de faire du train du coup avec une distance plus courte il est certainement capable de faire mieux que 7ème et de conserver pourquoi pas une 3-4ème place surtout qu'il est associé à Maxime Guillaume et qu'il est bien placé dans la stale de départ ensuite en 5ème position j'ai retenu le 8 Mascalino ça aussi c'est une candidature qui me plaît tout particulièrement c'est un cheval qui a repris de la fraîcheur un gros 2 devant qui n'a pas beaucoup couru au final malgré son âge il a eu quelques interruptions de carrière vous le voyez il n'a pas beaucoup couru l'an passé il n'a pas beaucoup couru également en 2021 donc un cheval qui a quand même un moteur encore tout neuf il a un bon numéro dans la stale de départ et puis j'aimais beaucoup l'As Light Wake Up et à mon sens Benjamin Marie avait peut-être le choix des montes et le fait de le retrouver sur ce numéro 8 Mascalino moi ça me met la puce à l'oreille et je pense vraiment qu'il a tout du profil séduisant d'outsider et il faut vraiment s'en méfier pour une petite place ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro de View Bah View il méritait de trouver sa course c'est chose faite dernièrement vous le voyez il a quand même couru dans des lots similaires regardez il a terminé 2ème derrière King Hartwood le 5 mai il avait également terminé 5ème dans le prix de la rue de la Faisanderie le 5 avril le 13 mars une nouvelle fois 2ème un cheval qui a vraiment montré de la régularité dans cette catégorie alors il a désormais moins de marge depuis son succès maintenant la forme est là et je pense qu'il peut surfer sur la bonne vague pour pourquoi pas prendre une place dans cette catégorie ensuite en 7ème position j'ai retenu l'As Light Wake Up alors Light Wake Up il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie c'était dans l'une des courses références regardez c'était ici non non pardon c'était pas ici c'était sur une course à chantier c'était à 1900 mètres dans lequel il était un petit peu hors distance c'est un cheval qui auparavant avait non seulement remporté son handicap sur ce parcours mais il avait montré derrière qu'il était capable de bien faire encore en terminant 3ème une nouvelle fois sur ce parcours donc vraiment l'aptitude à se tracer il l'a je crois d'ailleurs qu'on a une des courses références c'était ici le 9 juin c'est cette course dont je parlais avec Benjamin Marie et c'est vrai qu'il courait de première après avoir réussi à remporter son handicap pour moi il n'a pas une grosse marge de manoeuvre d'autant qu'il a le numéro 12 dans les stales de départ mais voilà sa dernière sortie pour moi elle ne compte pas et il faut le reprendre en confiance plutôt pour une place et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 Cruella de Ville une Cruella de Ville qui avait réussi à faire l'arrivée sur ce parcours regardez c'était au mois d'avril elle battait hypnotized sur ce même parcours et c'est vrai que depuis elle a connu des fortunes diverses cette concurrente mais à mon sens pour son retour sur le tracé qui nous intéresse elle est capable de redorer son blason d'autant que Pierre Bazir s'entend bien avec elle et qu'elle a également tiré un bon numéro dans les stales de départ et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 13 Hypnotized Hypnotized qui fait à peu près toutes ses courses à mon sens lui aussi va apprécier ce parcours et cette distance alors voilà c'est une course qui est ouverte comme je l'ai déjà dit numéro 9 c'est assez correct au final dans les stales de départ et si ça se passe bien je pense qu'elle est capable de rivaliser face à ses aînés et pourquoi pas de prendre une petite place à Belcott on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 l'INICI que j'ai retenu devant le 5 On The Edge en 3ème position le numéro 16 Riyak ensuite en 4ème position le 14 Prairie Gold devant le numéro 8 Mascalino en 6ème position le numéro 2 View devant le numéro 1 Light Wake Up et enfin en 8ème position le numéro 11 Cruella Deville en cas de nous partant le 13 Hypnotized ce qui donne en chiffres le 7 le 5 le 16 le 14 le 8 le 2 l'As et le 11 et en cas de non partant le numéro 13 en conseil de jeu pour moi l'INICI il est proche de sa course il est pris une valeur avantageuse il a un bon numéro dans les stales de départ Muni Deyer pour moi c'est une base absolue et un lauréat en puissance le numéro 5 On The Edge qui est sur la montante qui a réalisé un bon retour dans cette catégorie et qui adore la piste de Compiègne c'est également une très bonne base et puis le 16 Rillac qui fait toutes ses courses qui mériterait de s'imposer à ce niveau là qui est bien placé dans la stale de départ pour moi c'est également un concurrent qui devrait réaliser une grande performance dans ce quintet donc 7, 5 et 16 ce seront mes 3 préférés bien entendu c'est une course qui est quand même assez ouverte je préfère vous le redire une nouvelle fois parce que c'est toujours pareil que ces handicaps de seconde zone on ne sait pas toujours trop à quel sens se vouer mais en tout cas mes 3 concurrents que je vous ai indiqués me plaisent tout particulièrement on va faire un petit tour également du côté du quintet de ce mardi 11 juillet sur les podromes de Chateaubriand à Mandina qui a un petit peu endormi ses rivaux et qui s'est imposé de bout en bout avec une belle autorité devant le numéro 13 un filou d'Anjou qui court très très bien avec Eric Raffin là saoudicouic qui n'a pas eu toutes ses aises en phase finale mais qui parvient tout de même à intégrer le podium devant le 12 Fragonardello qui a bien sprinté pour terminer 4ème devant le numéro 3 Galantis qui surprend également à Bellecotte du côté de nos deux rubriques bah écoutez c'était difficile de vous indiquer mieux que tiers C sachant que les 4ème et 5ème places ont été prises par des outsiders mais il y a quand même deux trios de chaque côté quelques coups de cœur à l'arrivée une journée assez correcte de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye